Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'heure de la lecture avec Myriam. Ce soir, comme vous voyez, j'ai un peu de peinture sur ma figure. Mes enfants se sont bien amusés aujourd'hui. Et je leur ai promis que j'allais le laisser pour l'heure de la lecture. C'est pour ça que j'ai de la peinture sur ma figure. Aujourd'hui, je vais vous lire le livre La folie du melon d'eau de Tegra Najir. On y va! Nora est une petite fille qui raffole du melon d'eau. Le matin, elle mange du melon d'eau. Le midi, elle en reprend un gros morceau. Pendant la soirée, elle mange encore du melon d'eau. Un beau jour, Nora se met à table avec ses parents. Maman lui sert une assiette de melon qu'il y a avec du poulet et du riz. Mais Nora détourne la tête. Je n'aime pas le melon qu'il y a. Je n'aime pas le poulet. Je veux seulement du melon d'eau. Le poulet est bon pour ta santé, Nora. Et la molokia est délicieuse, insiste papa. Du melon d'eau, du melon d'eau. Je veux du melon d'eau, rugit Nora. Maman se fâche. Termine d'abord ton assiette de molokia. Ensuite, tu auras du melon d'eau, lui dit-elle fermement. Elle observe un long moment et le trouve fort appétissant. « Ce melon d'eau est tellement gros, je veux l'avoir pour moi, rien que pour moi! » Elle l'attrape et la roule sous son lit afin de pouvoir le manger quand tout le monde sera couché. Elle s'endort en pensant à l'énorme melon d'eau sous son lit. Au milieu de la nuit, Nora sent son lit trembler. Elle ouvre les yeux et voit le melon d'eau grossir, grossir, grossir. Il devient bientôt si gros qu'il touche presque le pire fond. Nora glisse le melon d'eau. « Youpi, youpi, je suis tellement, tellement heureuse! Ce melon d'eau est à moi, rien qu'à moi! » Nora marche tout autour du melon d'eau et trouve une porte sur le côté. Elle ouvre et rentre dans le melon d'eau. Elle avance le long d'un grand couloir jusqu'à ce qu'elle atteint une pièce rose vif. À l'intérieur se trouve une table et des chaises faites en pépins de melon d'eau. Nora se met à table. « Je suis tellement, tellement, tellement heureuse! Ce melon d'eau est à moi, rien qu'à moi! » Nora mange son premier quartier de melon d'eau. « Hum, ce melon d'eau est délicieux! J'en veux encore! » dit-elle. Et un autre morceau de melon d'eau apparaît devant elle. Nora dévore sans arrêter. « Je veux encore, j'en veux encore, j'en veux encore! » répète-elle insatiablement. À peine finit-elle un morceau de melon d'eau qu'un autre apparaît immédiatement. Soudain, elle arrête de manger. Elle se sent devenir de plus en plus grosse alors que le melon d'eau devient de plus en plus petit. Nora agrippe son ventre et se met à pleurer. « Aïe, 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 j'ai mal au vent! J'en veux plus! J'en veux plus! » Nora ouvre les yeux. Maman est assise à son chevet et lui caresse la tête. « Nora, que se passe-t-il? Est-ce que tu vas bien? Il y avait du melon d'eau géant sous mon lit et j'en ai tellement mangé que j'ai cru que c'était lui qui m'avait avalée. » Maman récupère le melon d'eau sous le lit de Nora. « Mais qui a mis ce melon d'eau sous ton lit, Nora? » « Nora est mal à l'aise. C'est moi. Je suis désolée, maman. Je voulais avoir le melon d'eau, mais pour moi toute seule. Mais je grossissais puis rapetissais. » « Rendors-toi. Nous en parlerons demain de ce melon d'eau magique, » dit maman souriant. Nora se recouche et s'endort tout de suite. « Le lendemain matin, Nora mange ses oeufs au plat, son atard avec de l'huile d'olive et boit tout son lait. » La fin. J'espère que vous avez bien aimé cette histoire ce soir. Passez une belle soirée. Je vous vois demain pour Storytime with Miriam. Bonne soirée tout le monde. Sous-titrage ST' 501